Donc à la fois, j'ai reçu l'enseignement de Jung et l'enseignement de Lacan. Et j'essaie toujours de les dialectiser l'un avec l'autre. Et il me semble que précisément par rapport au féminin, ils ont tous les deux une position quand même extrêmement différente de la psychanalyse classique, dans la mesure où, pour eux, le féminin a toujours été l'introduction à quelque chose de l'ordre du spirituel. Lorsque Jung parle de l'anima, autrement dit de la dimension féminine de l'homme, il parle pour les hommes, évidemment, ce que je pense que pour les femmes, lorsqu'il parle des femmes, ce sont généralement les fantasmes qu'il a sur les femmes. Bon, mais comment est-ce qu'un homme ferait autrement de sa manière ? Donc lorsqu'il parle de l'anima, de la dimension féminine qui ouvre à ce qu'il appelle le soi, c'est-à-dire l'image de la transcendance en nous, c'est quand même bien à ce thème qu'il a introduit, c'est-à-dire comment le féminin nous ouvre au spirituel, et de la même manière que Jacques Lacan, effectivement, lorsqu'il prend l'exemple de Saint-Jean de la Croix, c'est pour dire, précisément, il y a des hommes, certains hommes, ceux qui ont la chance d'avoir fait un travail sur eux-mêmes, qui sont aussi bien que les femmes. Bon, et ça je pense que c'est une proposition de Jacques Lacan qui souvent n'a pas été comprise, parce que tout simplement, les psychanalystes hommes n'avaient pas envie de l'entendre. Parce que là aussi, il faut voir qu'il y a quand même énormément de fantasmes. Je me rappelle une séance, justement, il y avait beaucoup de psychanalystes, qui se gobergeaient entre eux en disant, oui, mais nous, nous avons écrit des livres. Les livres, ce sont nos enfants. Et honnêtement, nos enfants, c'est quand même bien mieux que les enfants de chair. Comme moi, j'étais un jeune père, j'avais osé dire, les livres, ce n'est pas exactement des enfants. Et les livres que j'ai écrits, mes enfants, ce n'est quand même pas exactement la même chose. Il faut dire que dans les trois minutes qui ont suivi, la séance était terminée. Parce qu'à l'évidence, ils n'avaient pas envie d'entendre ça. Et en même temps, je me dis que lorsqu'on remonte au plus profond de l'histoire de l'humanité, tout au moins tel que nous pouvons la comprendre, puisque nous n'avons pas de témoignages écrits qui nous permettent d'assurer ce que nous avançons, c'est-à-dire que tout est toujours une question d'interprétation de notre part. Les écrits sont extrêmement tardifs. On s'aperçoit que finalement, la société n'a pas toujours été structurée suivant le principe masculin que nous connaissons et qui nous semble tellement évident.